Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto album photo steampunk de noël avec la collection graphique 45 et le kit steampunk de scrap colors donc on a fait ça cette cascade hier donc là ils sont magnifiques ces papiers c'est une tuerie mais franchement c'est très dur de les couper donc là on avait mis une flèche et une ampoule voilà donc là on va venir travailler le derrière et c'est trop dur c'est trop trop dur voilà j'avais envie de mettre ce papier là mais il est tellement beau que je crois que je vais découper là tout simplement et que voilà on va pas chercher plus loin parce qu'il est trop beau ce qui m'embête un peu c'est que c'est chargé des deux côtés en fait celui là et l'autre mais bon on peut toujours je le fais sur une autre page c'est trop dur trop trop dur je vais le faire sur l'autre page comme ça on le fera comme ça comme ça je mettrai une page un peu moins chargée de l'autre côté ou avec des pochettes ou je sais pas on verra mais au moins là ouais on va le faire comme ça donc vous avez déjà vu pour celle qui me suit mais je le fais pour les nouvelles abonnés donc je me calme comme je veux le mettre d'accord je retourne mon papier et encore même pas donc là j'ai pas besoin on va faire ça que si quand même ça sera plus sûr parce qu'avec du papier de cette qualité est aussi beau on va faire je sais pas si ça va se voir et du coup c'est juste manière de savoir où on va derrière en fait bon les trous je les marque mais je suis pas sûre que ça se revoye hop voilà ouais on voit que dalle en fait c'est pas grave parce que de toute façon je vais venir ouais je sais couper mon papier alors je veux couper ici pour faire une fente pour passer des tags en fait comme ça je garde des seins intactes donc on y va j'espère qu'ils taillent bien mon cutter donc on y va on découpe il faut oser couper il faut se dire que comme ça mais au moins on le garde intacte donc là le chapeau je vais couper droit pour ça fasse plus joli mais on pourrait très bien suivre là je sais ça fait mal au cas mais mais bon et là je voulais voir pour couper la locomotive on pourrait on a coupé jusque là alors où on peut continuer jusqu'ici je vais continuer jusqu'ici ça ressortira mieux comme ça mais après on aurait très bien pu continuer là la locomotive le tout c'est de s'arrêter avant le bord en fait et moi je vais venir m'arrêter ici je vais venir y mettre de l'encre noire pour que ça fasse plus joli moi j'aime pas les blancs vous le savez je retourne mon papier et là voilà du coup pour pas que là si je le colle comme ça du coup là à ce niveau là on verra le carton dessous moi je ne veux pas qu'on le voie du coup je vais venir coller un bout de papier noir comme ça ça se verra pas donc je suis fait à moitié donc je vais couper à moitié alors là je fais comme ça mais si vous pouvez le faire avec les chutes de papier moi c'est parce que là j'en ai pas pour le monde on va venir coller ici en fait et là du coup ce sera noir dessous on aurait très bien pu le faire en rouge moi je préfère le faire en noir mais après ça c'est c'est chacun qui voit c'est chacun qui voit hop je vais couler comme ça allez on y va donc là je m'embête pas ah si attendez on va faire ça bien quand même donc là voilà là je me fais un trait pour savoir où je dois mettre la colle ou pas là par exemple je sais que là il faut que je mette la colle mais après non attendez là là je peux mettre de la colle là je mets bien de la colle partout j'ai un bug oui c'est ça c'est ça et là là c'est ça c'est ça donc là je viens couler normalement là on est bon et là maintenant il n'y a plus qu'à coller bien sûr alors hop par contre là on va venir coller qu'au bord d'accord et je vais le faire à l'envers sinon je vais faire que des bêtises donc là je mets de la colle et ici je peux en mettre là ici bien au bord là là sur le papier noir on peut en mettre puisque lui il est déjà collé voilà la fente et donc voilà et donc voilà là je vais pouvoir venir coller là c'est dans ce sens là là et là on peut retourner normalement 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 hop on pourra passer là par contre je viens bien appuyer partout elle est là je suis un peu la colle qui a dépassé moi j'aime bien mettre des papiers le temps que ça sèche un peu au cas où que j'aurai un petit peu débordé vous voyez là on a les comme ça ça empêche vraiment que ça se colle s'il y avait de la colle un peu trop un peu trop loin là on peut venir voilà j'ai toujours la hantise de papiers ici je veux vraiment que ce soit bien trop vite voilà là on vient quitter on s'embête pas ça bien sûr on le jette pas on le garde là là on 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 là la page elle est prête il y aura juste à mettre les tags là on fait des trous qui on 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 ça c'est pas d'achat, c'est l'autre côté voilà maintenant j'ai juste à ancrer les bords pour celles qui n'auraient pas vu la première partie j'encre avec la distress oxide c'est la noire c'est la black ce qui explique que j'ai les mains sales parce que j'ai du noir partout mais je trouve qu'elle est trop bien pour faire ressortir ce papier la page elle est faite donc nous avons déjà fait deux pages après il ya le dos à faire mais ça on le fera plus tard du coup là je vais préparer la page d'après et on se retrouve de suite puisque du coup je vais faire au moins deux pages avec vous donc alors là derrière on va venir faire une cascade à tirette voilà tout simplement donc je vais prendre ce papier qui est magnifique mais qui est un peu chargé du coup on va venir travailler dessus alors je vais le coller directement on va pas s'embêter on va le coller directement donc là je vais choisir du papier rouge puisque le papier il est noir il est vraiment trop beau ce papier je l'adore voilà il est quand même très chargé mais je le trouve trop 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 joli entre nous je me régale c'est une pure beauté donc j'en ai bien partout surtout au bord et là je viens tout simplement couler mon papier je vérifie bien le sens quand même parce que ça c'est un coup à couler à l'invers surtout quand c'est pas la grande forme du coup vaut mieux vérifier deux fois même trop que pas assez donc on appuie bien partout comme d'habitude on fait bien ressortir la colle c'est pas grave au moins ça montre que c'est collé jusqu'au bord car moi je le vois comme ça c'est pas bien grave ça donc là je viens retourner mon papier celui-là aussi est très très beau mais pas l'essuie tourné garde bien sûr j'ai juste essuie un peu là on vient couper à ras ça on le met de côté donc là je vérifie que ça dépasse pas voilà si vous faites comme moi que vous attendez pas que ça sèche avant de couper votre papier pensez bien enlever la colle au bout parce que vous voyez ça fait des paquets après sur le bord non voilà il est trop trop beau vraiment bien c'est mais vous allez m'entendre le dire souvent qu'il est vraiment très très beau et alors entre ce magnifique kit et ce magnifique papier c'est que du bonheur voilà voilà donc là je vais juste enlever le bout de papier je l'encorerai après c'est pareil donc là j'ai coupé des bouts de papier qui font 10,15 d'accord alors j'en prépare ici je crois 2 3,4,5,6 mais je ne sais pas on va voir puisque moi je ne calcule jamais je le fais au pif je vous le dis vous le savez pour celles qui me suivent là j'ai coupé une bande de papier qui fait donc la hauteur du a4 donc 29,8 sur 6 cm non 7 cm je vais venir prendre ma planche de rainurage on va le faire ensemble là et je cherche ma petite bille donc je vais venir prendre à 10 cm et demi je vais faire un pli donc 10 et demi et après je vais faire un pli tous les 1 cm donc à 10 et demi 11 et demi 12 et demi 13 et demi donc ça fait 1,2,3,4,4,4,4,5 et encore un hop donc j'ai une 2,3,4,5,6 places là je vais venir tout simplement marquer mes prix alors on essaye d'aller droit je dis ça parce qu'à chaque fois moi je vais de travers mais ce papier il est tellement bien qu'en fait ça se fait tout seul il est vraiment très bien c'est vraiment dommage que qu'elles aient fermé les soeurs sister green ou sauce green ou je sais plus non donc là on obtient notre mécanisme voilà tout simplement donc là on va venir coller nos 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 cartes je vais y arriver je suis désolée mais avant je voulais voir presque en fait je veux les mettre un peu n'importe comment et donc je vais être sûr que que ça passe tout simplement donc je vais venir mettre du double face on va le faire comme ça comme ça je peux le couper vous pouvez le faire à la colle bien entendu moi je préfère le faire au double face parce que là si je fais ça avec la colle moi j'en mets partout du coup le mécanisme va être collé de partout donc c'est pas la peine autant le faire comme ça au double face de toute façon ça t'aime bien au double face il n'y a pas eu de problème bon après si vous le faites avec du action c'est sûr double face d'alié express ça risque de pas tenir mais là non voilà je vais juste en mettre un petit bout hop je suis arrivé tu fais juste parce que je suis pas des droits donc un petit bout on va venir coller la première comme ceci donc je vais essayer d'être à peu près droite pour celui-là au milieu à peu près j'ai envie de vous dire j'ai quand même de la place parce qu'en fait je veux les mettre en détail donc je l'avais fait sur un album je crois que c'était le sac à main hors caméra et vous m'aviez demandé de vous faire le tuto donc voilà c'est pour ça aussi que je le fais comme ça parce que comme ça je vous aurais fait le tuto alors là je viens me caler je vais me mettre droite et je viens me caler et on appuie on vérifie qu'on n'est pas dépassé sur l'autre à côté voilà et là on vient tout simplement alors est-ce que celui-là il serait pas mieux non celui-là il est trop juste je vais continuer avec le 6 mm parce que sinon hop on va venir mettre du double face sur chaque pli qu'on a fait on fait attention de pas toucher les plis avec le double face et le dernier voilà on appuie bien bien sûr hop et donc là bien maintenant je vais venir mettre un portrait par contre je vais essayer de me caler quand même pour être pas trop dépassé sur les côtés sur les côtés je parle donc ça passe mais là je viens je vais en coller un portrait après l'autre on le mettra en paysage et ainsi de suite donc là hop je me cale au bord et j'en appuie et là vous voyez déjà et on va continuer ainsi de suite c'est cela un portrait un paysage qui il faut que je fasse attention quand même si je veux le mettre comme ça on va juste le décaler un tout petit peu pas beaucoup parce que juste un peu voilà après on n'est pas obligé on peut très bien faire tout dans le même sens et tout oui hop et on va continuer l'autre en portrait donc là je le décale de l'autre côté à l'inverse de l'autre et ainsi de suite après c'est vraiment comme ça vient je sais pas ce qu'il m'avait pris l'autre jour de le faire comme ça j'ai eu envie vous voyez on va se prendre la tête non plus on appuie bien vous voyez là il faut tirer là du coup un coup en paysage un coup en portrait paysage portrait paysage et tout ça c'est en décalé j'aime trop quand c'est en décalé et le dernier qu'on va mettre en portrait du coup puisque celui-là il est en paysage et on va venir le mettre en décalé de l'autre donc elle a là et là ouais c'est pas mal comme ça c'est bien tout en décalé j'adore donc voilà ce que ça nous donne alors attendez que je vous le tienne hop voilà maintenant reste plus qu'à venir le coller par contre je vais venir agrandir cette bande là puisqu'elle est trop courte donc je vais recouper une bande de 7 cm alors est-ce que celui-là ah ben c'est parfait c'est parfait ça non elle fait pas tout à fait 7 cm on va recouper notre tampi je veux quand même que ce soit correct donc là je vais venir mettre un bout de double face donc on prend le rouge et bien sûr ou le bleu ou on le fait à la colle comme on veut au choix c'est dans ce sens là c'est dans ce sens là je vérifie bien je prends mon pic je vais venir tout simplement couler on appuie bien pour que le double face agère bien et là nous avons notre languette j'adore ces mécanismes donc là maintenant on va regarder où on va la mettre donc je pense il faut le mettre comme ça puisque là voilà donc là je vais juste me faire un trait par ici on va venir couper donc hop je m'embête pas après moi c'est de la pepter vous le savez non voilà je vérifie et là du coup ce sera la tirette hop on tirera et voilà euh là on va se prendre une bande de papier elle est un peu grosse c'est là c'est pas une plus fine une fine longue non je sais pas voilà voilà non non ici on va venir coller la bande de papier tout simplement passer derrière tout simplement donc je vais c'est pénible chaque fois là je vais juste me faire un petit trait derrière pour savoir où je dois mettre ma colle tout simplement en fait c'est ça mon double face par contre pour être calé je vais mesurer exactement donc ça fait 20,8 donc là je vais la couper à 20,8 en gros on enlève 2 cm ensuite je vais faire des marques donc ça fait 15,5 on va faire du pif attends puis 15,5 ça fait 5 allez on va faire en gros à 2,5 ça c'est juste manière à c'est vraiment manière de tomber pile poil à coucher je vais coller là être à peu près au milieu je suis pas au moins d'être prêt non plus d'accord on est pas et là donc je vais le faire à la colle tantôt sinon je vais en mettre partout je vais être de travers donc je mets de la colle on en met bien on en met bien que ça tienne hop et donc là je viens prendre et j'essaye de me caler à peu près droite on issue bien sûr qu'on dépasse hop je vérifie derrière je suis bonne donc alors on peut le décorer moi je le décore pas mais non je le décorerai peut-être pas parce qu'en fait c'est pour casser que le papier est chargé donc moi c'est pour ça que je le décore pas après faites ce que vous voulez c'est toujours pareil donc voilà ce que ça donne ici faudrait que j'essaye de le gommer mais j'ai pas de gomme ça c'est pareil on va essayer de laisser là de toute façon après on pourra tricher bon voilà et là on va passer notre mécanisme je mets la languette dessous on va pas la coller par contre on va venir coller ici notre mécanisme voilà là je le veux comme ça donc moi ce que je vais faire quoi que on aurait pu décorer ça avant ce serait peut-être plus facile puisque là après ouais on va le décorer maintenant euh on va voir pour ça parce que j'ai pas trop trop de chute de papier encore alors regardez dans les... donc ça faisait 7 de large donc 6 et demi là ce serait parfait ça celui-là là il serait tip top en plus il est quand même assez grand on va couper on va couper donc là je vais prendre le vert comme ça ça fera un peu plus... enfin sauf sur les bords puisque les bords ça fait pile poil la taille c'est par rapport à la hauteur que je dis ça hop et voilà voyons ce que ça va donner alors on est là là bon il faut que j'enlève le vert c'est pas mal hein bon c'est juste que du coup donc il faudrait un peu plus donc déjà ça j'enlève ça j'ai perdu mon là hop on revient ici donc là ça on va le coller ici et du coup on pourrait mettre celui-là celui-là est très joli je crois que c'est le destin qui a choisi donc là on vient se caler et on coupe hop donc bien sûr je le coupe bien parce que je l'ai coupé un peu n'importe comment moi je suis désolée je pense que ça va être un peu long mais je voulais la faire avec vous le mécanisme donc là on l'a collé voyons si ça va aller du coup là là c'est un peu plus j'ai pas coupé assez il y a le vert là ça me dérange à ce niveau là hop voilà voilà et là donc du coup je vais couper le vert ici en fait ça me gêne plutôt qu'autre chose voilà 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 et là je vais trouver un chouïa ici je pense parce que sinon on verra pas le rouge dessous donc ça va me gêner aussi vous voyez je sais je sais je suis un peu mais il y a des trucs comme ça voilà ça me gêne et il faut prendre son temps quand on fait les choses parce que de vouloir aller trop vite c'est pas bon on le sait bien on le sait bien donc euh hop ça là je vais rentrer encore un peu ici voilà de toute façon ça elle se verra pas en entière celle-là alors euh on aurait pu aussi mais moi je le fais pas là parce que ça fera trop il faut ancrer euh même le rouge le bord on aurait pu l'ancrer aussi moi euh je trouve que là il y a pas besoin mais on aurait très bien pu le faire alors on vient se caler on vérifie qu'on se trompe pas de sens quand même on vient se caler ici et on colle voilà et ici je vais venir juste au dessus et laisser un peu de rouge coller l'étiquette je les dois tout seul c'est pas grave non voilà et donc on va tirer on verra ben magnifique par noir non voilà là de ce côté je vais venir mettre du double face alors hop je prends le rouge bien sûr puisque c'est le plus costaud avec le bleu il y a le bleu aussi on aurait pu prendre le bleu je sais pas où il est il est par là donc là on va se caler on va se caler alors par contre euh si vous voulez mater tous les papiers euh euh faites le avant de le coller mais moi perso je vais pas le faire donc euh mais vous pourriez très bien le faire donc je mets tout à plat je fais un peu de place autour de moi aussi donc là et on va essayer de le coller à peu près droit là ça va bien on va le monter un peu là donc on retourne et on n'a plus qu'à venir coller donc on se caler de roi je vais le maintenir quand même je vais te mettre un peu je vais te mettre un peu attention au trou quand même et voilà on appuie bien après peut-être je viendrai décorer un peu là je sais pas et donc là notre cascade un peu n'importe comment et bien elle est prête euh là on viendra faire un trou et mettre une déco ou un embellissement en métal ou euh enfin je sais pas trop voilà un ruban ça je le verrai après la déco je la verrai après vous savez que moi je fais la base des pages et après on voit la déco donc voilà donc ben écoutez notre cascade est prête hein il n'y a plus qu'à décorer un peu tout ça euh peut-être là y mettre je sais pas on verra donc là voilà on a fait cette page on a fait le dos et il n'y a plus qu'à continuer par contre euh je sais pas euh je regarde si ça fait long parce que là je pense que je vais voir oui donc ça fait quand même plus de 40 minutes du coup euh je vous laisse là on se retrouve demain ou après demain pour la suite du tuto donc ce sera la partie 3 voilà puisque là on vient de faire la deuxième partie euh bah écoutez sur ce j'espère que ça vous aura plu que celle qui m'avait demandé la cascade euh un peu bizarre un peu dans tous les sens euh ben ça vous aura ça vous servira que vous l'avez compris il n'y a rien de compliqué je vous l'avais dit c'est une cascade à tirette normale euh on a juste à un peu décaler les les rabats voilà ben écoutez j'espère que ça vous aura plu moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite bye bye ok